ça va quoi ? 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 je suis le tout proletcher mais il ne comprend pas pourquoi Dieu subit le compte pour permettre aux mangeurs de la grande vie d'accomplir son livre et qu'il suffit homme pour réclamer et compris le somme et le verre suffit chère sixième sens les sens et tous les sens mesdames, messieurs, chers amis télé-internautes fidèles de Vizé Nocturne nous sommes au Togo nous sommes au Togo à la rencontre d'un personnage mythique un personnage parfois qui fait parler de lui aussi bien dans le milieu chrétien musulman chintoïste dans le milieu judaïste dans tous les milieux religieux et bien y compris le milieu ésotérique et spirituel l'homme a plusieurs talents il a plusieurs qualités il est j'allais dire quelqu'un d'assez mystérieux quand même difficile à cerner nous allons apprendre à le connaître ensemble il s'agit bien entendu du prophète Adat Dara président fondateur du mouvement pour la conscience du Christ nous sommes au Togo le prophète Adat Dara est avec nous c'est une grâce divine de l'avoir nous sommes en face bien entendu de la Sainte de la Vierge qu'on fait Adat pour nous présenter vos installations ici c'est le centre de la fraternité l'universal pour la conscience du Christ aujourd'hui nous ne recevons pas c'est pourquoi le point est calme c'est ça ça c'est la Vierge Marie, la Grotte Mariale c'est ça ici tout le monde se retrouve que tu sois chrétien catholique vous avez la Vierge Marie et pourtant vous êtes cumuliste vous parlez aussi bien de l'islam de la religion chrétienne, du judaïsme de toute la religion oui bien sûr mais la Vierge Marie quand vous prenez dans le Coran dans la Sourate 19 verset 19 déjà où la Vierge Marie parle de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ le Coran parle de la Vierge Marie c'est un principe universel c'est un principe universel l'écuménisme mesdames et messieurs nous en parlons dans un instant avec le Prophète Adatara aujourd'hui le monde se trouve confronté à de graves problèmes tels que le terrorisme les conflits ethniques et religieux l'évritement des valeurs fondamentales la destruction de l'environnement face à ces défis mondiaux comment unis les forces pour lutter contre les démons de la violence de la guerre de la pauvreté du matérialisme et j'en passe comment établir une communion spirituelle en vue de promouvoir la paix mondiale pour la conscience du Christ la fraternité universelle pour la conscience du Christ avec son président fondateur le Prophète Adatara et bien s'est donné pour challenge et bien entendu de parvenir à se à réaliser ce défi ce défi de la paix d'une paix mondiale nous sommes ici au Togo dans son cabinet pour ne pas dire dans son centre et avec lui nous avons échangé bienvenue sur sixième sens bienvenue à vision nocturne mais dans ce monsieur nous sommes avec le Prophète Adatara Prophète bonsoir bonsoir bien amé comment devons-nous vous appeler pasteur, imam, mystique, guérisseur, voyant, prophète, féticheur comment devons-nous vous appeler Prophète tout simplement je suis le Prophète Adatara enfin vous prenez l'islam vous faites la promotion de l'église vous prenez le mysticisme, l'ésotérisme, le judaïsme, le shintoïsme à quel besoin tout cela répond alors tous ceux qui croient en Dieu sont des frais dans la foi voilà tous ceux qui croient en Dieu sont des frais dans la foi toute la base de toute religion c'est la foi oui la foi c'est l'amour oui toutes les religions sont des frais dans la foi c'est cela et si on veut aller plus loin toutes les religions sont des frais dans la foi ce qui ne semble pas être ma foi une réalité sur le terrain d'autant plus que nous assistons de plus en plus à l'intégrisme religieux à l'extrémisme religieux ou l'intolérance j'allais dire la denrée la mieux partagée entre les religions qui ne s'entendent pas on assiste à des guerres religieux dans ce monde alors vous parlez de des fraternités dans la foi de toutes les tendances alors vous voyez quand vous prenez dans la Bible dans le livre du livre 9 verset 48 à 50 la Bible de Jésus Christ nous dit dans la Bible il dit quiconque reçoit quelqu'un à mon nom c'est lui-là il me reçoit et dans ce verset il y a un de ses disciples qui a vu quelqu'un dit Seigneur nous avons vu quelqu'un en train de chasser les démons en ton nom on l'a empêché il n'a pas dit on va il dit on l'a empêché jésus continue dans ce verset il dit non ne le faites pas car celui qui n'est pas contre nous il est avec nous celui qui n'est pas contre nous comment celui qui est dans la foi celui qui est dans la fraternité il n'est pas contre nous parce que nos enseignements c'est pour avoir foi en Dieu nos enseignements c'est pour aimer son prochain dans la fraternité celui qui n'est pas contre ces deux choses là il n'est pas contre nous il n'est rien avec nous l'âge monsieur comme je le disais tantôt nous sommes avec le prophète Adatara qui prône l'écuménisme à savoir l'union il n'est pas dit que tous soient un tous c'est bien entendu toutes les tendances spirituelles religieuses y compris se retrouvent en une seule en une seule fraternité c'est pour ça il parle de fraternité universelle pour la conscience du Christ alors Adat vous avez parlé du Christ qui ma foi se retrouve dans votre dénomination l'islam oui le prophète Mameke la paix de Dieu soit celui dans ses adis 10 il a dit tous les croyants sont des frères vous devez vous aimer mutuellement et tous les croyants sont des frères vous devez vous aimer mutuellement là encore il parle d'unicité dans la fraternité le prophète Mameke la paix de Dieu soit celui donc symbolique toutes les religions nous sommes unis dans la foi nous sommes unis dans la fraternité car il y a un seul Dieu lorsque Jésus qui se dit oh Israël écoute il y a un seul Dieu oh Israël écoute les douze tribus d'Israël oh Israël écoute il y a un seul Dieu que vous devez servir Jésus Christ a reconnu un seul Dieu nous qui sommes unis dans les imitateurs nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu dans la foi dans la fraternité alors si le bouddhiste le chrétien le musulman ne reconnaît un seul Dieu dans la fraternité de sa foi pourquoi être divisé non il n'y a pas à être divisé au contraire au jour d'aujourd'hui la religion doit amener la paix sur la terre des hommes la religion qui veut dire religion c'est à dire relier les régions c'est à dire la religion doit apporter la paix, l'amour la cohésion sociale avez-vous l'impression que sur le terrain c'est ce qui se passe ? c'est le contraire un bon chrétien un bon chrétien qui suit la bible ne peut pas faire des parables avec son frère un bon musulman qui suit le coran ne peut pas faire des parables avec son frère un bon bouddhiste qui suit le coran ne peut pas faire des parables avec son frère même dans la vie au quotidien un bon homme qui suit qui suit la déontologie de ce qu'on appelle les codes de la vie de la société ne peut pas avoir des parables avec son frère pensez-vous pouvoir réussir le défi de l'unification du juge ? oui mais ça marche nous y reviendrons ce n'est que la première partie de cette émission mesdames et messieurs nous sommes pratiquement au terme de cette première série d'interventions d'interviews avec le prophète Adatara qui comme je le disais tantôt prône l'écuménisme à savoir l'assemblage et l'unification de toutes les religions pour faire votre mot de famille alors je tiens à dire à tous que nous sommes tous un dieu Satan que vous appelez Satan je n'ai pas trop employer ce mot ce mot Satan parce qu'il est le mot des pouvoirs mais sachez que nous tous qui sommes aussi certaines raisons que nous soyons blancs noirs que nous soyons chrétiens musulmans bouddhistes que nous soyons croyants ou pas nous avons tous un seul dieu qui a créé l'être humain en dehors de ça il n'y a pas quelqu'un qui a créé autre dieu donc d'abord de façon naturelle nous sommes tous frères parce qu'on a un même père qui est dieu entendez-vous vivez on n'est pas obligé de prier de la même manière mais au nom de dieu on peut vivre en harmonie au nom de dieu on peut vivre en harmonie c'est sûr ce message il y a la dire des fois que nous allons donc terminer qui déclore cette émission on ne vous l'a pas dit l'homme est guérisseur il est voyant il est exorciste nous y reviendrons merci de nous avoir suivi sur le président d'Ontude restez toujours correct dans le cadre de cette émission de la tête de la tête de la tête de la tête